Coup de pinceau de guérison Dans un village tranquille où les champs dorés s'étendaient à perte de vue et où le doux bourdonnement de la nature remplissait l'air, vivait une jeune artiste nommée Lily. Lily avait un don unique, elle pouvait peindre des émotions, capturant les sens intangibles des sentiments sur toile. Un jour, alors que Lily se promenait dans le village, elle remarqua un homme météorisé assis sur un banc près de la place du village. Ses yeux, autrefois vibrants, contenaient désormais une lourdeur qui parlait de perte et de chagrin. Intrigué, Lily s'approcha de lui et, avec un doux sourire, elle lui posa des questions sur l'histoire qui se cachait derrière ses yeux. L'homme, nommé Thomas, a commencé à raconter son histoire. Il parlait d'un amour perdu, d'un partenaire avec qui il avait partagé toute une vie de souvenirs. En racontant les joies et les peines, Lily a ressenti un lien profond avec son récit. Inspirée par son histoire, elle a décidé de dresser un portrait de ses émotions, utilisant son art pour exprimer la profondeur de sa perte. Les jours se sont transformés en nuit pendant que Lily travaillait sans relâche sur le tableau. Les couleurs de sa palette dansaient entre des nuances de mélancolie et des nuances d'espoir. La toile s'est transformée en une symphonie visuelle, capturant les sens du chagrin de Thomas et l'esprit durable qui persistait en dessous. Lorsque Lily présenta le tableau terminé à Thomas, il le regarda les larmes aux yeux. L'œuvre d'art était devenue un miroir de son âme, un témoignage de la douleur de la perte et de la résilience trouvée pour y faire face. Alors qu'il étudiait le tableau, une transformation subtile s'est produite, ses épaules chargées semblait s'alléger et une lueur d'acceptation a touché ses yeux. La rumeur du don empathique de Lily s'est répandue dans tout le village, et d'autres personnes qui ont supporté le poids de la perte ont cherché du réconfort dans son article. Lily, émue par l'impact de ses peintures, a commencé à créer une série qui dépeint les innombrables façons dont les gens traversent la perte, trouvant la force dans la vulnérabilité, découvrant la résilience face au chagrin et, finalement, acceptant le pouvoir transformateur de la guérison. Dans ce village tranquille, au milieu des champs d'or et du doux bourdonnement de la nature, l'art de Lily est devenu une source de guérison communautaire. Les histoires de perte transformées en une tapisserie d'expériences partagées, tissées ensemble par les coups de pinceaux de Lily. Ainsi, l'histoire de Lily et l'art de la perte est devenu une histoire d'empathie, de connexion et de pouvoir de guérison que l'on trouve dans la toile expressive des émotions humaines.